Je pense que mon drummer aimerait pas ça. Bon, on a Tim G qui vient se rejoindre à nous. Yes! Tim G qui est arrivé, ben, avec... enregistré la bande sur Possession. C'est moi, je l'ai jamais fait. J'ai peut-être déjà fait pis... Cold Stone. C'est ça. Pendant le processus, on a perdu... Brian? Brian Bergeron. Ben, on a perdu. Ben oui, il est parti. Il a quitté. Il a quitté, on a perdu. Hein. Il a quitté, on a perdu. En tout cas. Il était plus là. Pourquoi? Puis, je m'en pêche, je pense que t'avais demandé... Non, parce qu'on nous en durait plus. Ah ben, c'est parce qu'il y a une histoire aussi de Tim, chanteur, c'est un peu... T'es allé chercher toi-même un en haut dans un quart d'heure. Il était déjà plus haut. Ben, comme il dit, j'étais allé chercher un chanteur en haut. On avait besoin d'un chanteur parce que Paul, il voulait plus se concentrer avec Never More Than Less. Pis là, j'ai cogné à la porte. Pis là, j'ai vu Diamond la première fois de ma vie. Je l'ai trouvé hot. Pis je l'ai invité à venir à un jam. Pis là, il m'a dit, je suis pas sûr, je pense que mon drummer aimera pas ça. Il s'occuperait pas de celle-là. C'était selon lui. Je pense qu'il m'en a parlé pis j'ai comme fait... Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, je veux pas vous déranger. Pis là, je vois le drummer faire ça dans la porte. Pis là, c'est toi. Dans le local, ça? Oui. Dans le local en haut. Tu m'avais invité. Après ça, on a commencé, Diamond est revenu. Pis tu vois, qu'est-ce que tu voulais dire? Fait que là, Diamond est venu essayer avec nous autres. Pis toi, tu regardais de temps en temps. T'es venu voir une couple de jam là, parce que tu veux-tu parler? Pis ouais, m'en caler ce que tu fais. Là, ça a l'air mieux d'aller la... On avait enregistré quatre tonnes pré-prod complète. Pis là, Baby... Doom avait sacré son camp. Ouais. On l'a perdu. On l'a perdu. Il n'avait plus d'ampli dans le local. Il n'avait plus d'ampli. Il était parti. Fait que c'est là que Baby a décidé qu'il tirait la plug lui aussi. On faisait un show. On faisait un shooting photo. Il n'était pas dedans par en tout. Il ne voulait pas se déguiser. Il ne voulait pas participer. Pis après ça, c'est là qu'il est arrivé. Un déguisement. Un déguisement à l'époque. Ça a fait peur. Ça a fait peur. Ça a fait peur. Ah oui. Ça a été terrible. Pis là, c'est là que Tim, à un moment donné, il dit... Voyons, il n'y a pas de répète aujourd'hui. Il est venu me voir. Pis j'étais en boule dans le bureau. Ça, t'avais la face sourde. Ouais, c'est ça. C'est épouvantable. Tu dis, voyons, c'est quoi ton problème? T'as toute envie. On banne, c'est bon. Pis t'as dit ça à ta tête. C'est quoi que t'as le boss? Ben, je lui dis un baisement. Je lui dis, ok, je peux jouer de la baisse. J'étais pas drummer. Je peux jouer de la baisse. C'est avec mes doigts ou avec un pic? Ben, avec un doigt. Il est arrivé. Ça, je ne l'avais jamais fait. J'avais jamais vu de la baisse. Ben oui, c'est ça. Ben, regarde, c'est ça le contrat. Les doigts au sang, les ampoules. Tu sais, quand j'apprends à jouer de la git, là. L'espèce de trois mois chien. Ben là, en plus, quand tu rentrais direct en studio, tu sais, c'était pas une fois de temps en temps, là. J'ai genre vécu l'autre trois mois de l'autre moment. On a pratiqué beaucoup avant de retourner en studio, par exemple. On a fait les shows, je pense. Ah ouais? Ouais. Ben, mettons, le premier actif, c'est avec Diamond. Ouais, Cyclone. Pas de déguisement. Avec Doom? Est-ce que le cowboy de l'enfer? Ouais, ben, il y avait un chapeau. C'est à l'anti, je pense. C'était à... C'était à... C'était à l'anti quand le stage était l'autre part. Non, c'était à l'agité. Qui était l'anti avant. Qui était l'anti avant. C'est ça. Quand t'es arrivé, toi Tim dans le band, t'es pas mal déjà toute construite ou t'es ajouté... Ouais, j'pense pas que j'avais composé le tune à ce moment-là. C'était vraiment à l'autre album. On était déjà cannis, déjà. Le tune était déjà faite. Sinon, est-ce que vous vous souvenez, côté Phil, pour son solo... Est-ce qu'il a repris déjà ce que Doom avait.. En interesting avec Roger, il a très fait... Pas tellement, non. Il a crissement mis de l'effort. Ouais. J'suis me rappelle. Il se forçait à découvrir des nouvelles techniques pour avoir des solos intéressants. C'est ça qu'il m'avait dit. Fait que tu sais, il est vraiment sorti saison de confort. Je me rappelle qu'en studio aussi, il enregistrait avec une loupe. Il repassait 50 fois le solo jusqu'à ce qu'il y avait la version. Il l'a pas fait 50 fois, il l'a pas fait une fois. J'étais en face de lui. Je faisais du montage vidéo. Puis à chaque take, j'enlevais mes écouteurs. Hey, c'était écœurant ce take-là ou pas encore correct. Ah, il a gossé. Il était perfectionnel. L'album sur le possession, les solos sont... Il y en a pas un qui est proche de se ressembler. Ils sont tous super travaillés. Il paraît que tu les aimes beaucoup. C'est quand même eux qui... Parce que c'est pas tant une chiure de notes. Il y a des solos qui sont assez minimalistes côté notes. Mais c'est quand même réfléchi comme solo. Donc c'est pas trivial. C'est pas juste qu'il s'est dit je vais faire une pente à tonique ici. Ça paraît qu'il a mis du temps beaucoup. Puis Phil, il pratiquait aussi beaucoup avant les shows. Puis avant les pratiques même. Il pratiquait beaucoup son solo. Il faisait pas des gammes. Il pratiquait son solo avec le moins de petits détails. Il avait pas de choix même. Ouais, il avait un problème de doigts aussi. Il s'était pété un muscle. Non, mais il y avait aussi... Il est comme ça d'ailleurs. Il est très... Oh, il est très médiculeux. Médiculeux. Oui. 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 C'était un gros dilemme. Puis un gros discussion. C'est l'obstination de la guette sèche. Bizarre au début qui a été... Ben ça, c'était rendu en studio parce que... Jusqu'au mix. On avait un plan A, un plan B. On savait plus quoi choisir. Heureusement, ça prend tout son sens avec le vidéo. Avec le vidéo, c'est parfait parce qu'on entend l'aiguille, le vinyle. Il y a un punch quand le gros son embarque. C'est ça? Oui, le vidéo a donné... Un sens. Ça a expliqué pourquoi c'était... C'est ce qu'on s'était battu, même. Ben là, c'était un gros dilemme. Souvent, dans les albums à la fin, il y a des gros dilemmes importants. Moi, je sais que j'avais buqué à un moment donné sur le fait que c'était acoustique au début. Puis là, ça virait en distorsion. Puis j'avais fait faire un gros crossfade. Puis là, ça n'a pas passé pantoute. Tout le monde n'a pas gagné une heure. C'est bon. Fait qu'on a arrêté ça. J'étais un peu fru. Gardez là, votre bout d'acoustique. Finalement, ça marchait au bout. Jusqu'à temps que... Vidéo, man. Vidéo.